Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui par visio, mais prochainement, les deux suivantes réunions de Rouen et peut-être Lyon se feront à la fois en hybride, c'est-à-dire en visio et en présentiel. Nous espérons que ce temps passé ensemble permettra d'apporter un certain nombre de réponses aux questions que vous vous posez et d'informations sur les traitements sur les traitements actuels des syndromes myelodysplasiques et les avancées prévisibles. Nous tournons à remercier le professeur Pierre Feneau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, le docteur Maude D'Avenis Pinay, hématologue au CHU de Nancy et le docteur Thibaut Comont, hématologue à l'Encropole de Toulouse, qui sont ou seront présents pour vous répondre. Ces médecins font partie du Groupement français de myelodysplasie ou GFM, organisme qui met en œuvre, réalise et promeut toute recherche dans le domaine des SMD et qui nous apporte toute information et action éducative pour nous les patients. Le GFM est le partenaire historique et scientifique de CCM. Notre rencontre se déroulera en deux temps. Le premier film évoquera la procédure d'agrément, les étapes et les obstacles qui mènent à la mise à disposition des médecins, des traitements qui permettent de nous soigner et d'améliorer notre qualité de vie. Ce film sera suivi d'une séance de questions-réponses. Le second film fera le point sur l'avancée des traitements et recherches en cours, qui sera également suivi d'une séance de questions-réponses. Nous espérons ainsi qu'au travers de cette rencontre, pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc si nous pouvions lancer le film, ça serait parfait. C'est-à-dire que la procédure d'agrément, la procédure d'agrément, pour l'accès au marché des médicaments. Une fois effectivement l'essai clinique terminé, le dossier qui compile l'ensemble des données cliniques, pharmaceutiques, mais aussi ce qu'on appelle pré-cliniques, c'est-à-dire les études qui ont été faites chez Animal, sont adressées à une autorité d'enregistrement qui s'appelle l'Agence européenne du médicament pour un certain médicament, l'Agence du médicament, l'ANSM en France pour d'autres médicaments. Elles font l'objet d'une évaluation scientifique de l'ensemble de ces parties du dossier et à l'issue de cette évaluation, qui dure à peu près un an, le médicament reçoit ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. C'est une première étape, indispensable, mais ce n'est pas la seule. En France, on a un process pour que le médicament puisse être remboursé ou un autre dossier avec une vision un petit peu différente doit être adressé à une commission qui s'appelle la commission de la transparence qui va évaluer l'efficacité et la tolérance du produit, mais pas seulement, qui va évaluer aussi les places du médicament dans la stratégie thérapeutique et ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire ce que ce médicament apporte en plus par rapport à la stratégie thérapeutique actuelle. La commission de transparence va évaluer ce médicament sur deux principaux critères, qui sont le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. Cette commission rend un avis qui est ensuite adressé à une autre instance, qui est une instance interministérielle, qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, qui là va être en charge de l'évaluation économique du médicament pour pouvoir définir un prix à la hauteur de l'évaluation qui a été faite par la commission de la transparence. Et dans un certain nombre de cas, pour des médicaments qui sont considérés comme étant innovants et qui vont avoir un impact sur l'organisation des soins, qui vont avoir un impact en termes de pratiques médicales ou pour lesquels le coût est relativement élevé, il y a une troisième commission qui évalue le médicament, qui est la commission d'évaluation économique et de santé publique et qui va rendre un avis, ce qu'on appelle un avis d'efficience, et donc qui compare la valeur supplémentaire du produit en termes de soit d'années de vie gagnées, soit d'efficacité pondérée par la qualité de vie par rapport au coût. Et donc ça donne ce qu'on appelle un résultat final qui s'appelle l'ICER. Ce deuxième process national va durer officiellement, dans les textes de loi, doit durer 180 jours. Et on constate que dans la vraie vie, il est plutôt à, en moyenne, 250 jours, 300 jours, voire parfois beaucoup plus. Il est vrai qu'on est en France dans un paysage qui est assez diversifié en termes d'institutions. On a un nombre, on va dire, substantiel de commissions, de comités en charge de l'évaluation d'un médicament. Et on peut comprendre que pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine au quotidien, ce soit un environnement un petit peu, un peu obscur, un peu flou parfois, pour savoir qui fait quoi précisément. Ça va être sûrement très, très difficile pour les autorités médicales d'accepter un produit qui ne touche en gros que 4 000 patients par an. Le labo, je pense que les recherches coûtent cher aussi, que les labos défendent leurs intérêts et leurs marges. Et donc trouver le bon curseur entre les deux ne doit pas être facile. Mais est-ce que la santé a un coût et un prix ? C'est une question qu'on peut se poser et qui se pose déjà maintenant. Il y a un dispositif qui devrait être mis en place, qui à ce jour n'est pas encore mis en place, mais qui devrait être mis en place, qui ressemble un petit peu au dispositif allemand, qui serait de mettre à disposition plus rapidement des médicaments dès lors qu'ils ont une amélioration du service médical rendu qui a été reconnu par la Haute Autorité de Santé. Bon, il y a toujours un petit peu de lenteur dans notre pays, puisque en Allemagne, en Belgique notamment, donc déjà depuis un an, un an et demi, voire un petit peu plus, ce produit est à disposition. Et compte tenu des difficultés que la santé rencontre à l'heure actuelle, les responsables avec notamment ce virus, qui génère quand même beaucoup de difficultés, je pense que le retard était un peu, comment peut-on dire, d'une certaine façon justifié, n'est-ce pas ? Le fait d'avoir moins de transfusions va me libérer, donc ça m'évitera de faire quand même tous ces voyages que je peux faire toutes ces trois semaines ou tous les mois, donc à l'hôpital, générer moins de frais de transport aussi tout à la fois, puis générer moins de frais de toute façon, globalement en général. et puis donc de pouvoir avoir, de me donner davantage de temps pour mes activités intellectuelles et mes activités physiques aussi. Je pense qu'il y a un temps pour toutes ces choses-là, un temps pour avoir le traitement et d'éviter de se focaliser, de rouspéter et de rendre la responsabilité des choses qui ne vont pas à un gouvernement ou des hommes politiques qui essayent de faire, vaille que vaille, leur travail. Mais pour les patients, c'est la catastrophe. Je pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait un système beaucoup plus proche du système allemand. une fois que l'organisation européenne, l'EMA, a donné le feu vert, que le médicament soit disponible dans le pays. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en France, les évaluations de l'EMA sont doublées par les évaluations de la Haute Autorité de Santé. Bon, ça prend encore du temps. On a une évaluation qui est faite au niveau, par exemple, européen, qui est une évaluation qui va se faire en même temps dans tous les pays si on parle de la procédure centralisée. Après, on passe sur une phase qui est une phase nationale d'évaluation plus sur les aspects de remboursement et de prix. Les process en fonction des différents pays ne sont pas les mêmes pour pouvoir permettre le remboursement des médicaments. Vous avez, par exemple, en Allemagne, la possibilité de mettre, presque dès le lendemain de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, votre médicament. Pendant une période d'un an, ce médicament va être disponible pour les patients. Et pendant cette période-là, l'industriel discute avec les autorités réglementaires allemandes pour définir un prix. En France, le dispositif est un petit peu différent. Néanmoins, on a en France, depuis les années 1990-92, un dispositif qui existe, qui est l'autorisation temporaire d'utilisation, qui existait jusqu'en juillet 2021, et qui s'appelle maintenant soit l'autorisation compassionnelle, soit l'accès précoce pour les médicaments. Ce sont des autorisations qui peuvent avoir lieu avant l'autorisation de mise sur le marché du médicament, qui permettent justement à certains patients de pouvoir bénéficier du produit. Néanmoins, il y a un cadre qui doit être respecté. Il faut que le médicament soit destiné à traiter des maladies qui sont rares, graves ou invalidantes, pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique, pour lesquelles on ne peut pas différer le traitement. Et puis, il faut que le médicament, ça c'est nouveau depuis juillet 2021, il faut que le médicament ait une présomption d'innovation. En l'absence d'accès précoce, l'accélération de l'accès au marché des médicaments est rendue nettement plus compliquée. Il faut bien l'avouer. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, les associations de patients sont de plus en plus entendues par les autorités de santé. Mais on a en France aujourd'hui un dispositif qui permet de bien contrôler l'accès sur le marché des médicaments. Ce qui est une façon un peu rassurante pour les patients de savoir que les médicaments qu'ils vont pouvoir recevoir ont fait l'objet d'une certaine évaluation rigoureuse, scientifique. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et qui permettent qu'ils sont un peu rassurants. Nous, dans les pathologies comme les SMD ou les leucémies, c'est des phases 1 sur des patients et non pas sur des volontaires sains. Donc la phase 1, elle nous permet de trouver la dose non toxique, la DLT, et on passe à la phase 2 qui est aussi sur un petit nombre de patients. Donc c'est pour voir aussi la toxicité et l'efficacité. Ensuite, si on a de bons résultats suite à la phase 2, donc on va faire la phase 3 sur un grand nombre de patients et la phase 3, elle est toujours randomisée. Et ensuite, la phase 4, c'est le traitement. Il a une autorisation de mise sur le marché qui est l'AMM. Dans ces conditions, on voit les effets indésirables, les effets secondaires à long terme. On ne peut pas commencer une étude si on n'a pas l'avis favorable du comité d'éthique et l'autorisation de l'ANSM. Donc on discute avec la firme, avec le laboratoire qui détient le traitement. On négocie pour nous donner gratuitement le traitement et pour soutenir financièrement la recherche clinique. OGFM, c'est un laboratoire qui nous subventionne à 100%, mais les données appartiennent au GFM. Pour chaque projet, il y a un investigateur coordonnateur. C'est lui qui coordonne l'étude à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Une fois qu'on a élaboré le protocole, on prépare tous les documents de soumission. On soumet le projet au CPP et on soumet le projet à l'ANSM. On a des documents qui sont en commun pour les deux et on a des documents spécifiques pour le CPP et des documents spécifiques pour l'ANSM. Le CPP, c'est surtout la notice d'information, si l'étude est bien expliquée. C'est là où intervient l'association de patients qui nous aide énormément. Quand on prépare la notice d'information, moi je la soumets aux membres du CCM qui nous font des remarques, des commentaires, etc. et qui nous posent des questions. Et on prend vraiment en compte leurs remarques et leurs commentaires. J'avais un rendez-vous semestrielle dans le cadre du suivi de la SMD. Il m'a proposé de participer à un essai clinique d'un produit qui avait déjà passé un certain nombre d'étapes. Donc j'ai accepté tout de suite, puisque d'abord j'avais une confiance totale. Je savais que si ça ne marchait pas, il l'arrêterait tout de suite. Toutes les sécurités autour de ce produit avaient déjà été évaluées et que le produit ne présentait que comme seul risque qui était celui de ne pas fonctionner. Puisque je considère que je devais participer à ce genre d'essai un peu égoïstement pour moi déjà et puis pour toute la population atteinte de SMD. Je ne vois que des avantages à faire ces essais cliniques et jusqu'à présent, ça marche. J'espère pouvoir le continuer le plus longtemps possible et puis pourquoi avoir moins quand on peut avoir plus ? Quand le professeur m'a proposé, j'ai vraiment plongé dessus parce que moi, l'argument que je savais déjà, c'est l'âge. Je n'ai pas d'autres possibilités d'espérer guérir. Je n'ai qu'à gagner quelque chose, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas eu besoin d'en parler à mon conjoint ni rien. Moi, je dirais presque que c'est du bon qu'on m'ait mis dans cet essai clinique. Le médecin est l'hématologue. Il connaît bien son patient. Quand il souhaite participer à un essai, lors d'un staff, et avec son équipe, l'équipe de staff, ils peuvent dire que tel patient peut être éligible à l'étude. Le médecin explique l'étude au patient. Il lui explique l'étude. Ça, c'est très important. Comme la notícia d'information, il lui explique les avantages, les inconvénients. Il lui explique l'étude. Si le patient est d'accord, en plus, il lui faut une semaine ou plus de réflexion, s'il veut participer ou pas. Une fois que le patient a accepté de participer à l'étude, il signe le consentement. Ensuite, on lui fait tous les examens. Si il répond à tous les critères d'inclusion, dans ce cas-là, le patient est inclus. Chaque essai, il a son identifiant. Avant même de faire la mise en place une fois qu'on a les autorisations, on le met sur Kinecol.gov. Et là, les patients, juste avec ce numéro d'identification, c'est encore plus simple. Ils peuvent, sur le site de Kinecol.gov, ils peuvent aller et voir tous les essais. Il va voir au niveau des centres, centres à proximité, donc si le centre où il est suivi, il est déclaré, parce que c'est pour ça qu'on met tous les centres. Donc, il va voir son hématologue, il va dire, voilà, j'aimerais bien participer à cette étude. Ça ne veut pas dire que le patient, s'il voit un essai, il dit, moi, je veux cet essai, j'ai un SMD de faible risque, mais il y a plusieurs conditions. Déjà, le hématologue, il voit l'état de santé du patient. Il dit, est-ce que ce traitement, c'est fait pour ce patient ou pas ? Déjà, le médecin, déjà, il voit le bénéfice-risque. Donc, une fois qu'il a pris sa décision que ce traitement ne peut être que bénéfique, normalement, pour le patient, il lui propose. Et ensuite, au patient, on lui explique les risques et les bénéfices. et le bénéfice de ce traitement. Et c'est pour ça qu'il faut que le patient ait un temps de réflexion, réfléchir, etc. Mais, mais, c'est expliqué au niveau de la notice d'information et c'est bien mentionné, même si un patient, aujourd'hui, il a dit oui, et à tout moment, il peut arrêter. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être réticent à l'idée de ne pas participer à ça. D'abord, pour son propre bien. Et puis, il y a tellement de sécurité, il y a tellement de contrôle. Et pendant longtemps, pour moi, ce n'est qu'un plus, une chance de plus. Bon, alors, évidemment, on peut dire que c'est bien pour la société de faire avancer la médecine, mais bon, moi, c'est bien, sûrement, mais bon, ce n'est pas mon but principal. Voilà, le but principal, c'est moi. Au niveau de la notice d'information, il y a un numéro de téléphone du médecin qu'il peut contacter à tout moment. Et après, il y a les urgences où il peut aller au niveau du service, même si le médecin qui le suit n'est pas là, mais il y a toute une équipe soignante, il y a des médecins qui peuvent le prendre en charge. Il y a toujours un médecin hématologue qui est d'astreinte. C'est très important. C'est pour ça que les patients qui sont dans les essais cliniques, ils sont vraiment surveillés d'une façon très étroite. Tous les essais cliniques qui sont menés dans les CHU et autres établissements de ce type sont parfaitement mesurés et sont parfaitement contrôlés. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. On sait que si ça ne marche pas, on s'arrête tout de suite, qu'il n'y a pas de risque autre que ça ne fonctionne pas. Et on a l'occasion, effectivement, de faire progresser la recherche à une petite échelle puisque les essais sont faits sur un grand nombre de patients. Mais participer, c'est aussi prendre en charge un peu et prendre en main sa maladie et se dire qu'on essaye tout ce qu'il faut pour que, soit moi, soit les autres, puissent bénéficier de ce produit. C'est ensemble, l'équipe soignante et les patients, c'est ensemble qu'on pourrait trouver les traitements de demain pour soigner toutes ces pathologies. C'est notre souhait. Bien, voilà donc ce premier document, ce premier film. Je réponds à une question tout de suite. La réunion est enregistrée, bien sûr, et elle sera disponible sur le site. Donc, vous pourrez récupérer, relire, réécouter ce film. Et ainsi, récupérer les informations qui seraient passées un peu vite. Et les questions ou réponses aussi seront toutes sur le site. Voilà, donc je vais déjà poser quelques questions qui nous ont été transmises par Internet. Et je laisse le soin au corps médical de choisir la réponse. Micheline, sur les procédures. Pensez-vous que les procédures en France sont vraiment trop compliquées ? En tant que médecin-chercheur, avez-vous un pouvoir quelconque pour faire accélérer les choses ? Avez-vous des exemples de traitements qui sont restés bloqués anormalement longtemps pour notre pathologie et pourquoi ? Pour la procédure en France qui est un peu compliquée, je pense que ça fait écho à l'histoire du liste intercept assez récent, qui est un médicament dans les syndromes de myelodysplasie qui a mis un peu de temps à arriver dans les pharmacies dans l'attente des autorisations de la commission de transparence par rapport à l'autorisation qui avait été obtenue par l'EMA. Je ne redirai pas ce qu'a dit le docteur Sauveboeuf très bien dans la vidéo. Cette commission de transparence est extrêmement importante pour nous en France parce qu'elle va délivrer un niveau de service médical rendu qui est vérifié par des experts statisticiens qui vont vérifier la véracité des études cliniques et vont donner quand même un remboursement aux médicaments qui est important chez nous par la Sécurité sociale et permet que ces médicaments soient remboursés. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'en tant que médecin-chercheur, on a des leviers pour accélérer les procédures ? C'est un peu, je pense, difficile de dire oui. C'est-à-dire… Non, ça fait tout seul. Mais mon prénom ! Je ne peux pas te dire. Donc, c'est un peu difficile. C'est sûr que c'est une collaboration, comme l'a expliqué Fatia Sherma, c'est une collaboration avec des partenaires industriels et on avance ensemble. Donc, on est moteur, bien sûr, dans les essais, mais c'est une collaboration étroite et on ne peut pas non plus aller à l'encontre de ces industriels qui développent les médicaments. Alors, je vois que Pierre Feneau est connecté. Avez-vous des exemples de traitements ? Oui, bonjour à tous et désolé de mon retard. Avez-vous des exemples de traitements qui soient restés bloqués anormalement longtemps pour notre pathologie ? Je n'en ai pas. C'est vrai que l'uspatricep n'a pas été très vite. Voilà, on peut le dire. Bon, alors, il y a aussi des questions de prix, de choses qui sont… Il y a eu aussi, par exemple, que l'enregistrement des EPO a été très tardif. Il se trouve qu'en France, il y a un accès assez large, mais finalement, à part l'enregistrement de l'EPO Alpha, aucune EPO n'a enregistré, ne s'est enregistrée. Je rappelle que nous, on ne peut pas enregistrer. Il n'y a que les firmes qui peuvent enregistrer au niveau de l'EMA. Nous, groupe coopérateur, on ne peut pas. Ça peut être une firme. Il faut les pousser. Dans un cas, je me souviens que ce sont les associations de patients qui avaient poussé une firme à enregistrer. Je crois que le rôle des associations de patients peut être très important pour pousser des firmes à enregistrer parce qu'elles n'enregistrent pas, parce que ça ne reporte pas assez, parce que c'est des firmes de biosimilaires ou etc. On ne vous entend pas, M. Bertin. Votre micro est coupé. Excusez-moi. Concernant l'uspatricep, le PCCM a largement participé aux essais, aux questionnaires de la HAS, etc. Et en final, nous avons même écrit au ministère de la Santé pour que la procédure puisse avancer. Je ne sais pas si notre courrier a eu un effet, mais un mois après, ça s'est débloqué. Je ne pense pas que nous soyons seuls à avoir agi dans le bon sens, mais les associations de patients, plus nous sommes nombreux, plus nous aurons de poids vis-à-vis des administrations et des labos, il ne faut pas oublier non plus, dans le processus, bien sûr, pour faire avancer la recherche et la délivrance, l'autorisation de délivrance de nouveaux produits. Je me permets, dans le cas de l'uspatricep, il nous a été dit que le rôle de CCM avait été crucial au niveau de la Haute Autorité de Santé et de la Commission de Transparence. Merci, professeur. Concernant les essais, comment puis-je faire pour accéder à un essai clinique si mon médecin ne me le propose pas et si cet essai n'est pas disponible dans le centre qui me suit et deuxième partie, si j'ai un problème grave au cours de l'essai et que je sois dans l'obligation de consulter hors des heures ouvrables, quelle garantie ai-je que les urgences me prendront en charge correctement ? Normalement, le médecin qui prend en charge le patient, soit il a laissé et il juge que le patient est éligible et dans ce cas-là qu'il propose, soit il n'a pas laissé et ce qui peut nous arriver parfois dans la région et qu'on pense qu'il est éligible, on lui propose de l'envoyer. Moi, j'ai déjà proposé à des patients d'aller par exemple à l'hôpital Saint-Louis ou à Besançon pour avoir accès à des protocoles et dans ce cas-là, c'est pris aussi en charge par la Sécurité sociale puisque c'est nous qui faisons la demande, donc il y a une entente préalable et tout suit. Ensuite, à la question si j'ai un problème grave au cours de l'essai, comme disait Fathia Schermatt dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on est très attentifs encore plus aux patients protocolaires, donc normalement, il y a un dossier médical informatisé qui les suit et donc ces patients sont pris en charge tout à fait normalement par les urgences ou par le service d'hématologie, il y a un médecin d'astreinte qui est joignable et qui sait que le patient est protocolaire. Il n'y a pas de perte de chance ou de modification dans le parcours de soins, au contraire. Autre question, les firmes pharmaceutiques favorisent-elles les travaux de recherche et de développement sur le SMD ? Est-ce suffisamment intéressant économiquement pour elles ? Je vais laisser Pierre répondre. Oui, je crois que bon, les firmes, il y a toujours effectivement un aspect économique derrière mais d'un autre côté, ils produisent des traitements. Non, je pense qu'il y a beaucoup de patients atteints de SMD. Par exemple, l'anémie des SMD, pour eux, ça représente comme on dirait un marché, donc ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas une maladie très rare en tout cas et donc pour eux, c'est indiscutablement un marché. Quand on voit Vidasa, quand on voit maintenant l'USPAT-R7, quand on voit les EPO, c'est indiscutable. Maintenant, nous, on aime bien être complémentaires et c'est le rôle du GFM, c'est qu'il y a des pistes qui ne peuvent ne pas intéresser les laboratoires, par exemple, des sous-types particuliers et donc je pense qu'on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire que nous, on dit, voilà, on va mener une étude dans tel sous-type. Il faut voir quand même qu'ils ont des contraintes, les essais leur coûtent très cher parce qu'elles sont obligées de tout colliger avant une AMM et donc le moindre effet secondaire, même s'il n'a pas de rapport avec le produit, est à noter. Enfin, ça fait, je crois qu'une firme estimait qu'il fallait pour l'enregistrement d'un produit, du temps où c'était encore papier, il fallait un camion de papier pour enregistrer un produit, un dossier qui faisait tout un camion. Donc, c'est vrai que c'est très, très lourd et donc, du coup, il ne mène que de gros essais randomisé et nous, nous avons la possibilité d'utiliser les produits dans des plus petits essais, par exemple, comme Convola où on teste l'association Luspatercept PO. Comme vous le savez, on le teste en première ligne dans les formes non sidéroblastiques pour vérifier l'inocuité et on aura une réponse dans les toutes prochaines semaines. S'il s'avère qu'effectivement, comme c'est probable, ça n'est pas toxique, on pourra l'utiliser cette fois dans les sidéroblastiques en association avec le Luspatercept. Ça, c'est quelque chose que la firme ne pouvait pas faire. C'est une grosse association. En tout cas, ils n'ont pas souhaité le faire. Là, par contre, il est possible que nous, GFM, on arrive à démontrer que Luspatercept plus EPO, dans ces circonstances, est mieux que Luspatercept seul. Comme à une époque avec Andréa Thomas et François Derifus, on avait montré que l'énalidomide plus EPO était mieux que l'énalidomide seul dans les formes sans délétion 5Q. Ça, c'était un essai qu'on n'avait pas mené la firme. Donc, on est vraiment complémentaires, je crois. Les firmes sont là pour enregistrer les produits dans leurs indications princètes, que ce soit VIDASA, que ce soit Luspatercept, etc. Et nous intervenons pour des sous-groupes ou pour insister. Par exemple, pour l'EPO, c'est très clairement nous qui avons insisté pour que, finalement, Janssen enregistre l'EPO alphan. Une question. Est-ce que les traitements qui sont mis en œuvre pour les SMD peuvent servir à d'autres maladies ou d'autres affections ? Ou est-ce qu'elles sont vraiment limitées aux SMD ? Thibaut, tu veux peut-être répondre. Il ne nous entend pas. Pardon. Thibaut, la question était si les médicaments utilisés dans les SMD peuvent servir dans d'autres pathologies. Effectivement, ça dépend des médicaments. Si on prend les SMD de faible risque, les traitements phares à l'heure actuelle sont, on va dire, l'EPO qui peuvent être utilisés dans d'autres formes d'anémies, les anémies de l'insuffisance rénale, notamment, les anémies de pathologie liées à des chimiothérapies. Un autre traitement comme l'énalidomide qui est utilisé dans les SMD 5Q- est un traitement également utilisé dans d'autres pathologies hématologiques comme le myelomultiple. Le LUSPATERCEP qui a été autorisé récemment a montré et a été utilisé pour le moment dans le cadre d'essais thérapeutiques dans des pathologies de type thalassémie qui sont donc des maladies congénitales qui n'ont probablement pas d'autorisation bien que ce soit efficace. Et puis ensuite, pour les syndromes myelodysplasiques de haut risque, disons que les traitements utilisés par extension sont également utilisables dans les leucémies aigues myeloblastiques et c'est le cas notamment de l'azacitidine et les traitements actuellement développés en essais le sont généralement pour les séments myelodysplasiques de haut risque et également les leucémies aigues myeloblastiques. Je crois qu'on a fait le tour des questions sur les procédures et les essais cliniques. On va passer maintenant au deuxième film concernant les traitements en cours, les avancées potentielles et les essais cliniques. Voilà, donc si on pouvait passer le deuxième film, ça serait parfait. Dans les SMD de faible risque, ce n'est pas trop de vouloir prolonger la vie parce qu'on a une espérance de vie qui est tout à fait normale, mais c'est de faire que la vie soit avec le moins de symptômes possibles liés à la maladie. Et donc, souvent, on essaie d'avoir des traitements pas trop lourds, mais des traitements qui permettent aux gens d'avoir la vie la plus normale possible. Ce n'est pas une maladie d'une myodysplasie de seconde zone. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fatigue liée à la maladie. Le problème de la plupart des patients, c'est l'anémie. Et un des moyens d'éviter ce problème d'anémie, c'est d'essayer de faire remonter le taux d'hémoglobine. Et ce taux d'hémoglobine, la manière la plus efficace actuellement, c'est de fortes doses d'érythropoïdines qui marchent chez la plupart des patients. Et donc, ce sont des injections en saut cutané qui sont plutôt très bien tolérées, mais qui ne marchent pas chez tous les patients et surtout qui ont une durée d'efficacité qui est, on dit, en médiane de deux ans. j'étais fatigué avec une certaine marque de remède. On a changé et là, ça va mieux quand même. Il a changé, il t'a donné un autre traitement. Mais bon, il n'a été pas bien avec des maux de tête violents et une fatigue générale après le lendemain de la piqûre qui durait quelques jours. Et là, ça va. Pendant 48 heures, on est un petit peu un petit peu patraque. Puis après, ça va, on se sent bien. L'hémoglobine remonte, donc on est tout de suite mieux. Donc, pendant une dizaine de jours, là, on retrouve un petit peu le goût de vivre. On surveille quand même les prises de sang parce qu'il ne faut pas que ça monte trop haut. On surveille aussi cette enumération pour vérifier que ça marche toujours et qu'on n'a pas besoin à un moment donné de suppléer les injections d'érythropodiline par de nouveau des transfusions. Les patients qui ont des transfusions régulièrement, ils sont souvent un peu fatigués avant la transfusion et un peu fatigués après la transfusion et ils sont mieux entre les transfusions. Je suis transfusée tous les 15 jours. J'ai dit, il faudrait peut-être me tenir à 10, ce serait mieux que de vivre à 7,5. Bon, j'en ai eu une vendredi dernier et j'étais à 9,5. Donc, ça va. 9,5 m'ont passé de poche, je suis remontée à 11,5. Donc, là, cette semaine, je suis bien. Quitte à être transfusée tous les 15 jours, j'ai dit qu'on me maintienne haut au lieu de me maintenir basse. Quand on transfuse du sang, on apporte du fer et il n'y a pas de mécanisme physiologique pour permettre de perdre le fer quand on en a en excès. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose très souvent un traitement chélateur du fer qui permet d'essayer d'éviter cette surcharge martiale. Pourquoi ? Parce que la surcharge martiale, elle va entraîner des dépôts, notamment dans des tissus comme le cœur, comme le foie. L'intérêt de ce médicament, c'est qu'il n'est pas seulement de prévenir cette surcharge martiale, mais on se rend compte que ça peut améliorer chez certains patients aussi le taux d'hémoglobine et que ça peut diminuer un petit peu le risque de transformation de la maladie vers une maladie de plus haut risque. Il existe aussi des traitements de seconde ligne qu'on peut donner dans les myélodysplasies. Il y a notamment un médicament qui s'appelle le RÈVLIMID qui est un comprimé qu'on prend tous les jours, 21 jours, tous les 28 jours qu'on peut associer d'ailleurs avec les rétropoïétines parce que le taux d'efficacité de ce médicament est plus élevé quand on l'ajoute en même temps que les injections des rétropoïétines. L'USPATERCEP c'est globalement un médicament qui a l'air d'être très bien toléré. Ça ne sera pas un traitement de première intention. Le but du LUSPATERCEP c'est d'essayer d'obtenir une indépendance transfusionnelle. Et le suivi des patients est important aussi pour les rassurer, aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas d'évolution. Il ne faut pas non plus sentir forcément cette épée d'Amoclès en disant forcément un jour ma maladie s'aggravera. Une milde dysplésie de faible risque pour rester une milde dysplésie de faible risque très longtemps et ne pas avoir d'évolution vers des formes plus agressives de la maladie. Les patients qui ont des SMD2 au risque sont des patients qui en général ont un excès de blast, le plus souvent plus de 10% de blast dans la moelle. Ça peut être aussi ils peuvent être de haut risque parce qu'ils ont des anomalies chromosomiques particulières au niveau de la moelle osseuse et on calcule en fait un score pour déterminer le risque qui va reposer sur ces deux variables-là mais également sur le nombre et la profondeur de ce qu'on appelle les cytopénies c'est-à-dire le manque de globules blancs, de globules rouges ou de plaquettes. Et donc ce qu'on va vouloir faire avec le traitement c'est diminuer ce taux de blast pour empêcher la transformation en leucémie et permettre une amélioration de l'espérance de vie des patients. Le traitement de référence c'est ce médicament qui s'appelle Vidasa. C'est un médicament dont le mécanisme d'action est l'hypométhylation. Les effets vont mettre du temps à se manifester puisqu'on va plutôt que tuer des cellules dans quelque sorte les faire se remettre dans l'ordre. Et donc quand on traite et que le traitement fonctionne on traite pour longtemps. C'était pas la joie tous les jours. Et puis elle me dit ben non on n'a pas le droit de souffrir aujourd'hui non non il faut demander quelque chose. Donc ils m'ont donné des patchs. Je mettais les patchs avant de partir et puis une heure après ils me faisaient les injections ça se passait bien. Au bout de quelques années bon c'était la routine. Globalement c'est un traitement que les médecins considèrent comme bien toléré. Alors évidemment notre point de vue est toujours un petit peu différent de celui des patients. Ce traitement peut être administré à des patients de tout âge. Donc ça c'est une chose qui est importante à retenir. Les effets secondaires qu'on va avoir il y a les effets secondaires immédiats c'est-à-dire pendant qu'on administre le médicament. Donc il peut être administré en ambulatoire en hôpital de jour ou dans certaines situations à domicile avec des hospitalisations à domicile par injection sous-cutanée. Et donc on rencontre souvent dans la période dans les 7 jours de traitement donc c'est une injection par jour pendant 7 jours de la fatigue des troubles digestifs parfois un petit peu de fièvre et puis des douleurs au point d'injection avec des rougeurs des démangeaisons et puis les principaux effets secondaires ceux qui sont potentiellement dangereux c'est ce qu'on va voir dans les 2 à 3 semaines qui suivent l'administration du traitement qui sont liés à l'aggravation finalement des manques de globules notamment de baisse de globules blancs et de plaquettes qui peut se traduire par désinfection. C'est un médicament qu'on a à notre disposition depuis une dizaine d'années et on a pu évidemment mesurer l'apport de ce médicament qui a été quand même très très important qui a changé quand même la façon de prendre en charge le syndrome myélo-dysplasique. On en touche aussi les limites parce que tous les patients n'ont pas ce qu'on appelle une réponse au VIDASA et puis beaucoup de patients qui répondent vont perdre leur réponse après plusieurs mois ou plusieurs années de traitement. Donc toute la recherche de ces dernières années a porté sur essayer de trouver le meilleur médicament qu'on pourra associer à VIDASA. On utilise des cellules de la moelle osseuse d'un donneur que l'on va transplanter un receveur à un patient qui est atteint d'une maladie hématologique et donc que cette moelle osseuse du donneur elle va remplacer complètement à 100% la moelle osseuse du receveur. J'avoue qu'au départ je dis non je ne vais pas la faire et puis qu'après j'ai réfléchi que finalement c'était une chance qu'on me donnait et qu'il fallait absolument que je la prenne parce que si je ne la prenais pas peut-être dans 6 mois je n'étais plus là ou peut-être moins. La décision de greffe pour un patient atteint de syndrome myélo-dysplasique elle est collégiale donc on peut assez rapidement savoir si on a des bonnes chances ou pas de trouver des donneurs si nous n'avons pas trouvé de donneurs parfaitement compatibles dans la fratrie ou sur les fichiers il se pose alors après les questions des donneurs partiellement compatibles pour en trouver sur les fichiers et on peut en trouver aussi dans la famille c'est ce qu'on appelle des greffes à partir de donneurs à plots identiques mais n'empêche que la greffe l'allogreffe avec un donneur compatible anonyme à 90% n'a pas marché et la greffe avec mon frère comme donneur compatible à 50% elle a marché donc bon voilà je suis ravie que ce soit mon frère qui m'ait sauvé en fait il s'agit de donneurs qui sont de plus en plus utilisés donc les donneurs familiaux dits à plots identiques donc à moitié identiques sont de plus en plus utilisés pour la bonne raison que les résultats se sont énormément améliorés ces dernières dizaines d'années puisque les procédures de greffe ont été modifiées et on a des résultats qui sont maintenant vraiment bons à partir des donneurs familiaux à plots identiques là ce qui est très important c'est l'entourage voilà disons mon mari m'a beaucoup aidé ma fille m'a énormément aidé et c'est elle d'ailleurs qui m'a donné sa moelle et c'est elle qui m'a poussée je crois qui m'a poussée puis on réfléchit si vous voulez sur le moment on est on est choqués par ce qu'on vous annonce mais après on réfléchit et on se dit bon ben je n'ai pas envie de mourir voilà ça voulait dire quitter mon conjoint mon fils pour aller m'isoler quelque part c'était tout à fait contre nature je suis quelqu'un de combatif et puis à la limite je n'avais pas trop le choix j'ai un fils j'ai une famille pour moi c'était il faut y aller mais c'était dur cette allogreffe elle ne peut pas s'adresser à tous les patients car ça reste une procédure assez invasive et potentiellement toxique et il y a des contre-indications qui persistent donc aujourd'hui on s'évertue à essayer de mieux évaluer les patients en particulier des patients qui seraient âgés de plus de 60 ou 70 ans par des critères différents de l'âge ceci dit encore une fois on a quand même des limites d'âge même si cette limite augmente au fur et à mesure du temps l'objectif c'est que ce remplacement de la moelle osseuse malade soit durable et définitif pendant trois ans on n'est pas on n'est pas au top il faut compter trois ans il faut prendre son mal à patience et voilà trois ans après j'ai recommencé à faire du sport j'ai recommencé à vivre normalement voilà quand je suis sortie alors j'ai l'impression de sortir de prison et en même temps de me retrouver dans un dans un univers hostile parce que quand on est dans notre dans notre bulle on nous dit tellement qu'il faut bien faire attention donc après à l'eau greffe on peut développer des complications notamment immunologiques et parmi ces complications une réaction du greffon contre l'hôte c'est une réaction qui est fréquente et qui est normalement prévenue par des traitements immunosuppresseurs mais de temps en temps elle survient quand même on n'est pas toujours grave et ne nécessite même pas systématiquement un traitement tout dépend des symptômes que le patient présente la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup d'essais thérapeutiques dans les complications de greffe avec des molécules très prometteuses les donneurs de type aplos identiques donnent maintenant des résultats très proches des donneurs des greffes à partir de donneurs complètement compatibles grâce là aussi à des traitements immunosuppresseurs qui sont mieux tolérés et plus efficaces donc il y a beaucoup de traitements innovants qui ne sont pas encore disponibles mais que l'on peut utiliser grâce à différents protocoles ce qu'on est en train de faire actuellement c'est d'essayer d'améliorer les résultats obtenus par VIDASA seul qui sont quand même assez modestes même si on améliore la survie avec VIDASA et donc on combine à d'autres produits les traitements non ciblés maintenant celui qui a un petit peu le vent en poupe c'est le Vénétoclax parce que dans les LAM du sujet âgé en association avec VIDASA il fait mieux que VIDASA seul donc il a été testé dans les SMD et il montre des taux de réponse qui paraissent supérieurs à ceux de VIDASA seul est-ce que cela va se traduire en termes de survie ça reste à démontrer un des intérêts de cette association c'est qu'elle réduit rapidement les blasts et qu'elle peut permettre pour des candidats à la greffe d'accéder rapidement à la greffe le Pévonidosta était aussi associé à VIDASA dans les SMD de haut risque un essai de phase 2 VIDASA contre VIDASA plus Pévonidosta avait semblé être positif malheureusement un effet de phase 3 sur un plus grand nombre de patients a été négatif donc le développement du produit est arrêté voilà en bonne partie pour les traitements non spécifiques reste maintenant le problème des agents touchant au système immunitaire il y a des nouveaux médicaments comme les inhibiteurs de CD47 le Magrolimab ou bien le MBG qui est un produit qui inhibe Team 3 et ces produits jouent sur le système immunitaire là aussi en résultat préliminaire semble intéressant en termes de réponse mais il faut attendre des résultats d'essai randomisé la chimiothérapie revient un peu à l'ordre du jour avec le CPX351 ou Vixeos qui donc est une chimiothérapie encapsulée qui a l'avantage de donner moins d'effets secondaires notamment digestifs ou allopécie etc mais qui donne une myelosuppression au moins aussi importante que la chimiothérapie donc là aussi dans un essai du GFM pratiquement 2 tiers des patients ont répondu et beaucoup la plupart ont pu aller à la greffe grâce à la réduction du pourcentage de blast il y a des nouveaux hypométhylants on dispose d'une forme orale de Vilasa qui est le Nureg et d'autre part une forme IV de Décitabine qui est la STEC 727 et les deux ont été avant tout testés dans les LAM est-ce que dans les SMD ils donnent des résultats identiques voire supérieurs on ne le sait pas donc des essais cliniques sont indispensables donc on ne les aura pas tout de suite en routine ces formes orales bien nous allons maintenant passer à la séance de questions réponses je vais passer dans l'ordre des différents produits et n'hésitez pas à poursuivre la pose de questions par internet une première question je vais essayer d'aller dans l'ordre des traitements l'EPO est-ce qu'on a constaté des effets secondaires après injection d'EPO des effets secondaires indésirables peu d'effets secondaires indésirables avec l'EPO quelques douleurs osseuses parfois rapportées par certains patients après injection fatigue mais très peu d'effets secondaires avec l'EPO le VIDASA au sujet du VIDASA par comprimé ce traitement est-il disponible pour les SND est-il déjà utilisé dans d'autres pays ou en France et pour quelle pathologie je crois qu'on a partiellement répondu déjà à cette question au travers le film je crois qu'il est disponible en France par comprimé le VIDASA oral n'a pas actuellement l'indication dans le traitement des SND de haut risque la seule autorisation qu'il a c'est en maintenance dans les SND légumes et l'oblastique et les différents essais effectivement qu'il y a pu avoir à l'heure actuelle en tout cas montrent qu'il n'y a pas forcément d'équivalence entre la forme sous-cutanée et la forme et la forme orale pour les SND de haut risque donc c'est pour ça qu'actuellement il n'est pas encore autorisé il est encore en développement il y a d'autres possibilités d'agents hypométhylants également en forme orale qui sont prometteurs notamment la décitabine mais qui est également pareil en cours de développement et actuellement pas autorisé mais voilà en tout cas ce médicament n'a pas l'indication et n'est pas autorisé en France dans cette maladie ce qu'on peut dire c'est que le GFM va lancer un essai donc de Nureg de VIDASA oral plus Vénétoclax dans les SND de haut risque et tout à l'heure j'ai fait une erreur l'Aztec 727 c'est une forme orale de décitabine bien sûr mais elle n'est pas encore disponible pour le moment il faut quand même voir qu'effectivement il y a deux aspects à VIDASA sous-cutanée il y a les injections qui sont pénibles de devoir aller à l'hôpital que dans beaucoup de régions en France ce sont des infirmières qui viennent à domicile donc ça évite au moins le déplacement par rapport à une forme orale évidemment une forme orale sera idéale quand on pourra l'avoir toujours concernant le VIDASA 17ème cure de VIDASA beaucoup d'effets secondaires fatigue constipation rouge sèche mon inosée douleur et devant mon ras-le-bol psychologique mon hématologue a baissé le traitement à 5 jours toutes les 5 semaines je me sens mieux mais est-ce un bon choix à long terme ? c'est difficile de répondre précisément après un hématologue à juger c'est que probablement la réponse est bonne et c'est vrai que parfois au bout de plusieurs cycles on diminue un petit peu parce que le patient est en bonne réponse on essaie de diminuer un petit peu les effets secondaires ça peut être envisagé au cas par cas oui, il n'y a pas de preuve que maintenir 7 jours toutes les 4 semaines après 18 mois va améliorer les choses c'est vrai qu'à un certain moment il faut être réaliste d'accord lors des cures de VIDASA pardon lors des cures de VIDASA dès la deuxième injection j'ai de la fièvre je suis obligé de prendre des antibiotiques avec les effets indésirables est-ce vraiment le VIDASA qui est responsable ? je pense que Norbervet a un peu répondu à la question dans la vidéo c'est-à-dire que le VIDASA fait baisser alors bien sûr il est bon pour les mauvaises cellules mais il fait aussi baisser les bonnes cellules notamment les leucocytes les globules blancs qui sont nos défenses immunitaires contre les fibrobes et donc à chaque fois qu'on fait du VIDASA au milieu de chaque cycle on est un peu bas en défense immunitaire donc on peut favoriser des infections d'accord donc il faudrait il faudrait un peu s'isoler on ne va pas parler là on était en train de parler de fièvre en début de traitement par VIDASA c'est pas habituel quand même une réaction de fièvre à VIDASA est quand même très rare voilà que peut-on prendre après le VIDASA alors je ne sais pas comment répondre comment peut-on répondre à cette question que peut-on prendre après le VIDASA il y a des essais thérapeutiques en cours mais en molécules autorisées après le VIDASA il n'y en a pas pour l'instant il n'y en a pas pour l'instant disons que c'est vrai que jusqu'ici on peut dire que ça a été relativement dévant c'est vrai que maintenant il y a quelquefois l'addition de VENETOCLAX au VIDASA mais ça donne des aplasies prolongées et c'est voilà ça n'est pas ça n'est pas très simple puis évidemment si le patient n'a pas eu à la possibilité d'une greffe et ne l'a pas eu en première ligne ça peut être ça peut être envisagé évidemment mais souvent on envisage en première ligne la greffe alors il y a juste une chose qu'il faudrait dire quand même parce qu'on n'a pas parlé de traitement ciblé peut-être c'est un petit peu de ma faute il y a actuellement des inhibiteurs d'IDH1 et d'IDH2 donc ce sont des mutations qui ne sont pas fréquentes mais qui peuvent se voir et il y a des inhibiteurs qui existent en tout cas en essai clinique et je dis ça parce que ces mutations peuvent apparaître pour développer on aime bien nous tester les patients tous les six mois et hier encore j'avais une patiente que je suis depuis plusieurs années et en lui refaisant une recherche de mutation il est apparu une mutation IDH2 et donc on a un inhibiteur dans le cadre d'un essai du GFM donc c'est un traitement ciblé par voie orale donc bien toléré donc voilà ça fait partie des quelques traitements ciblés dont on dispose qui peuvent être utilisés en échec de vie d'azard il n'y en a pas beaucoup mais voilà ça mérite en tout cas de rechercher ces mutations troisième traitement de l'USPATERCEP sera-t-il disponible en pharmacie sera-t-il administré par une infirmière libérale à domicile y aura-t-il une surveillance particulière en début de traitement prise de sang rapprochée pourra-t-il être associé au binocrit EPO alors vous avez les deux experts français sur le sujet puisque c'est eux qui coordonnent le registre des patients traités par Rebleusil on vous écoute je commence sur le mode épique donc il est disponible effectivement en pharmacie de ville il faut juste vérifier que la pharmacie peut se le procurer là où vous habitez et donc anticiper un peu la commande mais oui c'est disponible il est effectivement administrate par des infirmières au domicile sans pour autant passer par l'hospitalisation à domicile donc c'est clairement un traitement qui est ambulatoire la surveillance particulière alors on demande effectivement initialement à l'initiation de ce traitement d'effectuer des NFS hebdomadaires ce qui va permettre d'une part de démasquer une potentielle toxicité mais qui n'est pas fréquente mais surtout d'adapter la dose vous savez qu'on adapte les doses avant la troisième injection puis avant la sixième en fonction de la réponse et donc ça nous permet effectivement de juger de l'efficacité et d'autant plus que ce médicament maintenant est administré dans le cadre d'un registre national dont votre médecin si vous en avez si vous avez l'indication à ce traitement a dû vous parler ce qui nous permet de suivre de manière plus rapprochée également en situation de vraie vie ces patients traités par l'uspatercept et enfin la dernière question était est-ce qu'on peut l'associer à l'EPO alors pour le moment non c'est-à-dire qu'il est indiqué chez des patients qui sont en échec ou en perte de réponse à l'érythropoietine donc lorsqu'on commence l'uspatercept le PO est arrêté et par contre comme le disait le professeur Feneau tout à l'heure nous avons pour objectif dans un second temps et dans le cadre d'une étude et d'un essai de chez des patients qui sont en perte de réponse ou en échec de traitement par l'uspatercept d'y associer effectivement un traitement par EPO dans un second temps puisqu'il y a des données on va dire précliniques qui montrent une certaine synergie entre l'utilisation du spatercept et de l'EPO donc ça sera fait dans un second temps je pense que ce second temps peut venir assez vite parce que ces combos-là ce qu'on appelle la phase 1 d'escalade de dose avancent bien et il n'y a pas d'effet secondaire pour le moment donc on peut espérer que rapidement pour celles et ceux qui ne répondent pas à Reblozide seuls on pourra ajouter l'EPO et comme Reblozide vient de débuter le temps qu'on puisse évaluer il faut normalement au moins une escalade de dose à 6 injections donc ça fait 6-8 semaines en gros à peu près plutôt 4 mois donc on aura la réponse je pense de combos-là rapidement concernant l'essai de combos-là on a une question d'un patient il avait donné son accord pour participer au protocole mais cet accès lui a été refusé car mon taux de bilirubine est élevé or ce taux élevé récent n'est-il pas justement dû à mon taux de HB faible et aux transfusions alors moi je peux répondre parce que l'essai de combos-là est mené depuis chez nous en fait c'est un essai de phase 1 d'escalade de dose et c'est vrai que la moindre toxicité qui surviendrait risquerait alors même qu'elle est indépendante du traitement risquerait de faire dire aux autorités de santé c'est une association toxique on ne peut pas l'utiliser donc ici on est c'est un petit peu difficile de proposer le traitement lorsqu'il y a cette contre-indication qui n'est pas dans le protocole ce qu'on peut dire quand même c'est que rapidement l'association va montrer qu'elle n'est pas toxique et je pense qu'on pourra l'utiliser mais ce serait ce serait un médicament qui a un impact majeur sur la survie voilà on se débrouillerait ici en l'occurrence c'est une association qui va surtout éviter les transfusions on ne pense pas qu'il y aura d'impact sur la maladie non mais c'est fondamental ça va éviter les transfusions améliorer la qualité de vie et donc je pense qu'on ne peut pas à ce stade très précoce prendre de risque parce qu'à la fin les autorités de santé diront mais voilà ces anamalides les bilirubines ce n'est pas secondaire aux médicaments c'est ça à quoi on est confronté et nous en l'occurrence c'est un essai du GFM on n'est pas des promoteurs industriels mais on est obligé parce que les autorités de santé nous autoriseront ou non in fine à l'utiliser plus largement donc la personne qui pose cette question pourra secondairement la voir et c'est probablement l'affaire de quelques semaines pas plus autre question le lyspaterceps est-il indiqué dans un cas de myélo-dysplasie avec sidéroplaste en couronne oui c'est l'indication c'est l'indication combien de patients concernant toujours le réglo-dysplasie concernant le réglo-dysplasie combien de patients atteints du SMD en France sont-ils traités par réglo-dysplasie et quels sont les effets indésirables les plus indésirables les plus observés chez les patients atteints du SMD et traités par réglo-dysplasie on n'a pas de données exactes du nombre de patients en France actuellement traités on a chacun un peu des données par centre donc ça c'est des données qui remonteront dans quelques semaines et en termes d'effets indésirables c'est un peu comme le PO c'est des médicaments qui sont quand même très bien tolérés les injections sont aussi extrêmement bien tolérées au point de ponction donc il y a quelques effets indésirables qui étaient remontés dans les essais cliniques à type de fatigue mais ça c'est comme dans tout essai clinique mené sur la SMD il n'y a pas d'effet indésirables majeur qui avait été rapporté Thibault tu veux compléter pour le nombre on peut dire que ça augmente très vite depuis début tout le monde s'y est mis les pharmacies commandent les infirmières s'y mettent je crois que ça avance bien que les patients sont tous les collègues s'y sont mis il n'existe pas entre guillemets de fichiers qui permettent de compiler un peu tout ça ça n'existe pas il y a le registre actuellement effectivement donc c'est juste que on demande aux médecins des centres qui prescrivent le virus Patercep d'inclure le patient après son accord dans le registre effectivement national sous l'égide du GFM et donc ensuite les données sont remontées dans un second temps mais du coup à l'heure actuelle on en est surtout à inclure les patients dans ce registre-là et on n'a pas aujourd'hui d'informations exactes mais on a tout ce qu'il faut pour avoir ces informations-là et c'est le but de ce registre c'est d'avoir des données de vraie vie sur le nombre de patients les modalités de traitement l'efficacité la tolérance en vraie vie donc si si on a tout ça et dans un second temps quand on pourra utiliser Reblosine plus EPO les patients seront également colligés dans ce registre évidemment s'ils sont d'accord mais l'entrée dans le registre du GFM est indispensable parce qu'on ne peut publier aucune donnée si les patients ne sont pas soit dans un essai clinique soit dans un registre on n'a plus le droit de publier des données et ce serait dommage de ne pas avoir ces données de vraie vie parce qu'un essai clinique c'est toujours un peu faussé les patients d'outre-mer qui dit que la livrance du Reblosine ne serait-elle pas plus rapide si elle pouvait se faire auprès des pharmacies hospitalières plutôt qu'auprès des pharmacies d'officine pour le Reblimide il faut compter plus d'un mois pour obtenir le Reblosine en pharmacie aux Antilles je peux le dire parce que du coup j'ai une patiente aux Antilles un mois c'est un petit délai parce que forcément la population des Antilles n'est pas énorme il doit y avoir peut-être deux candidats au Reblosine alors il faut un tout petit peu de temps mais ça se fait ça se fait en pratique ça se fait bien c'est bien qu'on ait sur l'ensemble du territoire national accès à ces médicaments puisque c'est comme ça que ça doit se faire très bien concernant le traitement Reblosine la variation du poids du patient a-t-il une incidence sur le traitement ? c'est une dose en milligramme kilo donc effectivement la variation de poids doit faire revoir la dose totale reçue D'accord Le Reblosine permet-il aux patients atteints de SMD d'avoir une espérance de vie normale ? Très difficile je pense de définir une espérance de vie normale donc la population dans laquelle il est indiqué c'est-à-dire les séments misdysplasiques avec mutation SF3-B1 sont des formes de faibles risques qui ont une espérance de vie qui n'est pas loin d'être celle de la population normale à âge égal et à comorbidité égale donc du coup effectivement ce n'est pas l'objectif principal effectivement et le but effectivement est de l'améliorer encore plus en limitant les conséquences on va dire de la transfusion de la transfusion qui elle peut gréver le pronostic après on n'a pas de données de vraie vie effectivement suivi à long terme des patients traités par Heblozil en réponse pour savoir l'espérance de vie au long terme je ne suis pas sûr qu'on ait les données là-dessus ce qu'on peut dire c'est que dans l'essai sur les formes sideroblastiques qui a servi pour l'enregistrement du produit donc les patients ont été suivis et on s'aperçoit en réalité qu'il y a un petit pourcentage de patients avec forme sideroblastique qui développent d'autres mutations que la mutation SF3B1 et ceux-là peuvent progresser par contre ceux qui ne progressent pas il semble qu'ils ne puissent jamais se transformer en forme plus grave ou le sémil aigu ni le vide et d'où la recommandation de contrôler peut-être tous les ans ou tous les deux ans ces fameuses mutations et sinon effectivement l'espérance de vie si on arrive à corriger l'anémie peut-être la même le problème de l'espérance des vies des SMD il y a un le risque de transformation et il y a deux les conséquences de l'anémie avec des conséquences cardiovasculaires le risque de chute indépendamment même de la qualité de vie mais c'est vrai qu'en soi un SMD avec sideroblast en courant de mutation SF3B1 qui n'en a pas d'autre dont l'anémie est corrigée a probablement une survie identique à une personne de même âge et de même sexe à comorbidité évidente équivalente je reviens je reviens sur le VIDASA j'en ai un petit peu en arrière c'est une question qui vient de tomber j'ai été classé par erreur à haut risque et j'ai eu des élections de VIDASA durant 7 mois en fait je suis à faible risque est-ce qu'il y a des conséquences de ce traitement que je n'aurais pas dû recevoir c'est difficile de répondre sur un dossier particulier pour lequel on n'a pas l'ensemble des informations est-ce que le fait d'avoir reçu ce traitement non non les effets secondaires du VIDASA ils sont en cours de traitement et une fois le traitement arrêté et la correction potentielle des cytopénie induite etc il n'y a pas de raison qu'il y ait des effets secondaires au long terme vu le mécanisme d'action c'est un agent hypométhylant ce n'est pas une chimothérapie ce n'est pas cytotoxique etc donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des effets secondaires au long terme après la particularité du dossier c'est difficile à répondre je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif d'accord avez-vous déjà une question avez-vous déjà observé même de façon rare une rémission complète d'une SMD à part bref c'est non on peut dire on peut penser qu'il peut y avoir ensuite de l'absence de cytopénie c'est-à-dire une forme qui est revenue à un stade très y compris sous Vidasa qui est revenue à un stade très peu important et donc du coup avec des cytopénie peu importantes sans conséquence mais ça n'est pas une normalisation bien je continue sur un autre sur les traitements l'exo-jade j'ai dû arrêter l'exo-jade car il était trop toxique pour moi subitement mon taux d'hémoglobine a chuté et cette situation perdure y a-t-il un lien ? on sait que dans 20% des cas l'exo-jade peut améliorer les cytopénie y compris l'anémie bon c'est pas extrêmement court donc c'est pas exclu mais simplement c'est vrai que l'exo-jade souvent on peut essayer d'améliorer les effets secondaires il y a la nouvelle formulation il y a le fait de le prendre par exemple le soir etc de réduire les doses de diviser pour essayer de pouvoir le prendre je continue sur l'exo-jade à vous combien de temps la prise du effet ras-hirox fait-il baisser la féritine ? je pense qu'on arrive à aller à une dose efficace et puis généralement les effets ne sont pas tout de suite ça prend un mois au minimum avant de voir quelques effets un à trois mois avant de voir des effets et souvent c'est très difficile d'aller aux doses thérapeutiques parce que ce n'est pas toujours bien toléré sur le plan néphrologique donc on s'adapte un petit peu l'important c'est surtout que la féritine n'augmente pas de trop c'est pas non plus est-ce qu'il est courant que les effets ras-hirox provoquent des démangeaisons continuelles est-ce qu'une alimentation particulière peut limiter ces désagréments en termes d'alimentation je n'ai pas connaissance et après les démangeaisons ça a été décrit mais c'est pas le plus fréquent ok je reviens sur le vidasa après combien excuse-moi je reviens un peu en arrière mais les questions je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent après combien de mois sait-on si le vidasa fonctionne donc l'évaluation habituelle pour jeter l'efficacité du traitement c'est après 6 mois c'est avant la 7ème cure puisqu'on sait que si on l'évalue trop tôt il y a probablement des patients qui répondent un peu plus tardivement que d'autres et en cas d'échec on pourrait arrêter le médicament à tort donc disons que l'efficacité attendue vient entre 3 et 6 mois mais en tout cas l'évaluation définitive se fait après 6 mois je dirais sauf progression majeure c'est vrai bien sûr on va arrêter parce qu'on se rend compte que ça n'apporte rien et que manifestement sur les prises de sang la maladie est en train d'évoluer mais sinon c'est vrai alors question sur les greffes auxquelles il a été en partie répandu pendant le film quelles conditions et délais pour obtenir une greffe de moelle quels facteurs favorisent la réussite ou l'échec d'une greffe quel taux de réussite combien de dotatives de greffe peut-on faire et qu'attente d'une greffe amélioration au long cours traitement permanent le délai pour une greffe ça dépend si on identifie rapidement un donneur ou pas donc si on a un donneur intrafamilial ça peut aller plus vite effectivement que s'il faut aller chercher sur le fichier international de donneurs volontaires anonymes où là on estime qu'en moyenne ça prend de deux à trois mois pour trois mois presque pour organiser une greffe puisque ce sont des donneurs qui se sont inscrits probablement il y a longtemps dans des pays du monde entier où les typages ne sont pas faits de façon aussi spécifique qu'on peut le faire donc on rappelle ces donneurs on vérifie qu'ils sont toujours donneurs qu'ils sont toujours sains et on récupère des cellules pour vérifier la compatibilité avec notre receveur donc tout ça ça prend du temps qui est incompressible et donc effectivement ça peut aller jusqu'à trois mois pour trouver un donneur compatible après pour les facteurs qui favorisent la réussite ou l'échec d'une greffe c'est multiple c'est déjà la compatibilité du donneur et puis aussi la maladie intrinsèque donc en fonction des caractéristiques de la maladie il y a une prise de greffe qui va pouvoir se faire plus ou moins bien avec un risque de rechute qui peut apparaître en poste greffe ou pas donc ça c'est vraiment on va dire au cas par cas et c'est très difficile de faire une réponse assez générale donc dans la greffe globalement on explique toujours qu'il y a une part de toxicité de la greffe et c'est ce que Marie-Robin a expliqué c'est pour ça qu'on ne le propose pas à tous les patients ça c'est le médecin qui va évaluer si la toxicité de la greffe est envisageable pour le patient et puis ensuite il y a tout le management de la maladie en poste greffe qui pourrait réapparaître et qu'il faut bien sûr maintenir en respect le temps que la greffe s'installe à 100% chez le receveur et qui peut prendre parfois jusqu'à un an pour que la greffe soit complètement installée je continue je pense pour les questions greffe sauf si quel taux de réussite des greffes c'est pareil c'est très difficile de donner un chiffre général bien sûr ce qu'il faut se dire c'est que la greffe c'est le seul traitement qui puisse permettre de guérir la maladie de façon pérenne donc c'est vraiment le traitement qu'il faut envisager après le taux de réussite c'est un peu au cas par cas en fonction du risque de développer une toxicité en lien avec la greffe en fonction du risque de rechute de la maladie donc c'est un peu délicat de donner un chiffre comme ça global parce que la myelodysplastie c'est quand même assez hétérogène dans sa manifestation et dans son risque de réapparaître même après greffe et la question sur les tentatives de greffe normalement il n'y en a qu'une sauf si on est confronté à un rejet de greffe ce qui est rare c'est moins de 10% des cas ou alors s'il y a une rechute on va dire dans les deux ans qui suivent la greffe et que le patient peut recevoir une deuxième greffe donc là c'est pareil il faut pouvoir assumer les toxicités d'une deuxième greffe mais si on estime que c'est possible on peut avoir recours à une deuxième greffe c'est très rare d'aller au-delà de deux greffes et normalement le but est bien sûr d'avoir qu'une greffe pas plusieurs greffes moi je voudrais faire un commentaire sous le contrôle de Maud Daveni parce que c'est elle qui fait directement les greffes moi j'envoie juste les patients se faire greffer c'est vrai qu'on est confronté à la fois les greffes s'améliorent et on voit que les résultats publiés dans la littérature sont souvent des greffes faites il y a 10 ans donc heureusement les choses se sont améliorées par exemple on traite mieux les infections on compatibilise mieux les donneurs mais pour autant les patients atteints de SMD ont quand même en général plus de 60 ans voire plus de 70 ans et j'ai l'impression que toute la question qu'on a dès lors puisque c'est le seul traitement curatif et dès lors qu'on est relativement au risque c'est de se poser des questions au-delà d'un certain âge voilà va-t-on proposer la greffe et moi je proposais parce que intervient l'âge chronologique mais aussi l'âge physiologique et pas plus tard que jeudi dernier j'allais proposer une greffe à une patiente de 76 ans parce qu'elle est très bien et alors mais voilà c'est un peu difficile on sait quand même qu'il y a des risques et voilà et je serais content d'avoir l'idée de mode sur ce la façon dont ils abordent ça à Nancy les patients âgés de plus de 65 voire de plus de 70 ans qui ont un SMD de risque clairement évolutif voilà on va de plus en plus loin effectivement à plus de 70 ans sans problème s'il n'y a pas de comorbidité majeure après la problématique c'est toujours bon quand ça se passe bien ça se passe très bien et on a bien fait mais quand il y a une complication de type GVH la corticothérapie est très difficile à passer voilà on sait que vraiment les patients sont plus fragiles en termes de complications en lien avec les médicaments qu'on donne et ça reste quand même voilà des sujets très fragiles je pense que c'est vraiment le cas par cas avec le médecin greffeur et qui doit se discuter autre question j'ai été donneur de moelle pour mon frère il y a 30 ans diagnostiquer moi-même récemment un SMD faible risque est-on considéré un facteur génétique sans aucun doute il faut le rechercher donc il y a des panels à faire de gènes de prédispositions oui tout à fait mon HB est entre 7 et 9 après transfusion et pourtant au quotidien je vis normalement bien sûr je ne fais plus de grande randonnée est-il possible qu'il y ait accoutumance de mon organisme à ce faible taux oui il y a peut-être une accoutumance mais c'est vrai que rester en dessous de 8-9 grammes ça peut quand même fatiguer le coeur et donc je sais qu'il y a certains patients qui sont réticents à se faire transfuser etc mais parfois il faut aussi penser que ça peut être quand même délétère pour certains organes au long cours sous Vidasa depuis 5 mois j'ai une rate qui grossit est-ce normal ? non ce n'est pas normal donc il faut revoir les choses voilà qu'est-ce que j'ai une question purement vraiment de peut-être est-ce que le SMD étant le résultat de la mutation d'un gène est-ce qu'une thérapie génique pourrait ne pas être obligée de passer par la greffe et d'avoir sur le gène en agissant directement sur le gène qui est en défaut le problème c'est qu'il y a plusieurs gènes impliqués et ce n'est jamais le même d'un patient à l'autre donc c'est compliqué c'est compliqué et puis une thérapie génique quelque part c'est un peu une greffe aussi parce qu'on vous réinjecte des cellules c'est des souches qui ont été modifiées donc il y a quand même une procédure qui est lourde qui est aussi lourde alors il y a aussi les notions d'immunothérapie ce qu'on appelle les cellules cartées qui se font beaucoup dans certaines pathologies c'est surtout les pathologies lymphoïdes et plus que myéloïdes pour le moment ça viendra sans doute en myéloïdes mais c'est vrai que ce sont des procédures qui sont assez régulièrement qui ont assez régulièrement des complications par exemple on sait que celles qui sont faites dans les leucémies aiguës de l'enfant il y a la moitié des patients qui font un séjour en réanimation donc au-delà d'un certain âge c'est une procédure qui sera sans doute risquée alors peut-être va-t-elle évoluer dans les années qui viennent mais la thérapie génique c'est encore au-delà il faut effectivement comme le dit le mot d'avenir il faut qu'il y ait une cible concernant les nouveaux contraintes de l'esprit l'asacitine et le vénétoclax ont-ils un effet secondaire sur le cœur comme l'insuffisance cardiaque ou autre effet négatif on a décrit quelques cas de problèmes cardiaques avec le vénétoclax qui sont quand même très peu nombreux on espère enfin je crois qu'il faut quand même dire qu'on espère beaucoup de cette association vidasa vénétoclax d'abord dans les LAM où en fait elle a montré qu'elle a amélioré les choses alors elle aggrave effectivement les cytopénie initialement mais les réponses sont plus rapides et donc du coup la période cumulée de cytopénie est moins importante c'est ce qu'on a constaté dans les LAM on espère que ça va être la même chose dans les SMD mais sans être sûr il faut être prudent pour le moment il est clair que ça améliore le taux de réponse est-ce que ça va améliorer la survie ou est-ce que ça va améliorer la survie dans certains types de SMD notamment ceux qui ont le plus de BLAST c'est ce qu'on espère mais soyons prudents tant qu'on n'a pas les résultats d'un essai de phase 3 qui vient de se terminer pour les inclusions attendez retour de patients qui prennent le Résurox Résurox c'est une question qui est vraiment purement greffe c'est un médicament qui est en autorisation accès précoce en France et qui est un immunomodulateur de la GVH chronique donc je pense que c'est un peu en dehors du SMD du SMD très bien mon hématologue vient de m'informer que je devrais suivre un traitement d'inhibiteur de FLT3 prochainement pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un traitement lourd avec des effets secondaires et si l'on peut espérer une stabilisation des blasts je suis à 8% et suivi depuis un an pour une LNMC je crois qu'on peut répondre que c'est assez rare qu'il y ait cette mutation en dehors des leucémies aiguës et finalement c'est une quelque part ça veut dire qu'il y a un traitement ciblable qu'on utilise les inhibiteurs de FLT3 c'est comme les inhibiteurs d'IDH ça n'est pas très fréquent et voilà c'est très bien d'ailleurs que chez ce patient le médecin ait cherché à détecter cette mutation régulièrement et voilà il y a des inhibiteurs variables dont certains sont très puissants et qui sont un réel espoir et globalement un traitement assez bien toléré en point comprimé je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le net après Vidaza une grève peut-être envisagée même si on a un autre cancer c'est pareil ça c'est un peu du cas par cas il faut voir quel est le statut de la maladie hématologique et le statut de l'autre cancer pour répondre à cette question c'est un peu difficile je pense et quel traitement pour détruire la moelle osseuse avant de recevoir la greffe donc ça on peut répondre effectivement c'est ce qu'on appelle un conditionnement c'est-à-dire qu'on conditionne le patient à recevoir la moelle osseuse de quelqu'un d'autre donc ça a un triple intérêt c'est un intérêt vis-à-vis de la maladie puisque ça détruit certaines cellules malades ça détruit le système immunitaire du receveur donc il ne va pas rejeter la greffe et puis ça fait de la place pour la prise de greffe on n'a pas trouvé mieux effectivement que de la chimiothérapie pour l'instant donc c'est des associations de plusieurs molécules de chimiothérapie sur 6-7 jours avant la greffe donc c'est une chimio avec les inconvénients de la chimio je reviens sur les tumeurs neuro-endocrines et l'association avec SMD c'est vrai qu'il y a une association qui est relativement fréquente pour des raisons qu'on ignore ce sont en général des tumeurs neuro-endocrines d'évolution très lentes et voilà bon alors ça n'est pas bien connu mais ce n'est pas probablement des choses que ferait flamber une greffe a priori je les ai passées c'est souvent d'ailleurs des tumeurs très anciennes qui remontent à beaucoup de temps je n'ai pas ça peut-être excusez-moi j'ai un attends je remets le son excusez-moi je n'ai pas cette page il y a une question sur étant récemment diagnostiqué SMD de faible risque je n'ai aucun traitement seulement une prise de sang mensuelle et un rendez-vous hématologique tous les trois mois c'est tout à fait possible il y a beaucoup de formes qui sont peu évolutives et notamment lorsqu'il n'y a pas d'ennemies il y a peu de symptômes et donc les patients ont une qualité de vie normale il n'y a pas de raison de leur infliger un traitement j'enlève s'il y a d'autres questions il y avait d'autres questions que Sylvie nous avait fait remonter oui je peux vous les donner il y a Annick qui demandait j'ai eu trois cures de Vidasa plus Venetoplax le point d'injection est très douloureux malgré les crèmes etc est-ce le cas pour les autres patients qui ont le même traitement qu'est-ce qui provoque cela y a-t-il une solution peut-être en intraveineuse ou avec des patchs d'anesthésique locaux voilà la question d'Annick on a tous notre petite popote dans chaque centre je pense c'est vrai que chaque patient c'est un peu différent il y en a qui ont vraiment des plaques érythémateuses douloureuses au niveau des points d'injection puis d'autres beaucoup moins nous ce qu'on conseille c'est masser pendant longtemps après l'injection avec de l'huile d'onagre je ne sais pas c'est un peu c'est des soins est-ce qu'il y a d'autres choses qui marcheraient mieux les patchs d'anesthésie qu'on n'a jamais fait je ne sais pas si vous avez d'autres moi j'ai cette huile là aussi dans ma poche oui les anti-inflammatoires locaux puis finalement anti-inflammatoires locaux passer par la voie intraveineuse si c'est nécessaire passer par la voie intraveineuse si c'est nécessaire mais évidemment ça oblige le déplacement à l'hôpital à chaque injection sinon dans les questions qui nous avaient été posées par avance il y a Véronique qui posait pas mal de questions sur les lames qu'est-ce qui distingue la myélo-dysplasie dite de haut risque et la leucémie aiguë myéloïde la présentation clinico-biologique avec le pourcentage de blast surtout dans la moelle osseuse en fait d'ailleurs pour certains patients de moins en moins de choses puisqu'il y a des reclassifications qui visent à regrouper effectivement les sangs myélo-dysplasiques avec excès de blast on va dire de type 2 et les patients avec des leucémies myélo-blastiques qui ont entre 20 et 30% de blast notamment et donc il y a une forme un petit peu on va dire frontière et similaire de cette pathologie là d'autant plus qu'il y a des patients avec des leucémies myélo-blastiques qui sont initialement porteurs de sangs myélo-dysplasiques et donc ceux-là ont encore plus de similarités on va dire avec les mêmes patients notamment etc. On peut dire et c'est peut-être pour ça qu'on attend les résultats de cariotypes et mutations que le pourcentage de blast normalement on fait la différence mais le cariotype les chromosomes va influer par exemple quand il y a plusieurs anomalies du cariotype même quand il y a beaucoup de blast on va avoir tendance à faire vinazavenetoclax et pas de la chimio voilà c'est un petit peu donc on adapte et probablement on a proposé une grève derrière quand on peut le pourcentage de blast n'est pas le seul donc les classifications sont un peu il ne faut pas les prendre trop au pied de la lettre parce qu'on arriverait à dire qu'à 19% on a un SMD et à 20% de blast on a une ELM et qu'il faut les traiter différemment c'est un peu c'est une approche un peu bureaucratique des choses et ce n'est pas celle qu'on souhaite privilégier évidemment pour nos patients toujours Véronique qui demandait lors du diagnostic d'une lame y a-t-il détermination de gènes pathogènes en est-il de même pour le diagnostic du myélome gènes pathogènes c'est des gènes anormaux et soit parce qu'il y a des anomalies des chromosomes chaque anomalie de chromosomes implique une anomalie de milliers de gènes ou bien des mutations ponctuelles qui sont celles qu'on détermine qui ne sont pas les mêmes dans les SMD et le myélo est-ce que la bascule vers une lame est toujours associée à une myélodysplasie non ? non il y a des leucémies aigus myélo-blastiques primitifs qui apparaissent de nouveau des leucémies aigus myélo-blastiques secondaires à d'autres pathologies hématologiques notamment sans myoprolifératif etc toujours sur les lames est-ce que le suivi et traitement d'une lame en phase de consolidation est de même nature que pour une myélo-dysplasie je crois que c'est un petit peu compliqué de répondre la consolidation d'une lame dépend du risque de rechute évaluée donc quand il y a un risque de rechute élevé on peut t'amener à proposer une greffe à l'heure on va proposer de la chimiothérapie de consolidation à l'heure on va proposer du Vidas Aural donc de l'ONU-REG pour les SMD c'est un petit peu différent il y a moins cette approche de chimio initial donc même si c'est un peu les mêmes outils in fine SMD c'est quand même plus basé sur Vidas A plus ou moins autre chose la greffe moins de chimio voilà c'est un petit peu différent sinon concernant les plaquettes Marie vous voulez savoir s'il existe des molécules médicamenteuses pour booster la production de plaquettes alors Thibaut qui a mené l'étude avec le thrombopaque peut vous répondre donc oui il y a dans les thrombopénies associées aux formes mélodysplasiques déjà il faut voir qu'il y a deux mécanismes possibles il y a le mécanisme classique c'est-à-dire de la thrombopénie liée aux formes mélodysplasiques et puis il y a des formes également plus complexes de thrombopénie on va dire auto-immunes qui sont satellites de la mélodysplasie pour lesquels les traitements peuvent être un peu différents mais en tout cas pour ce qui est de la première forme il y a un groupe de traitement qui a une efficacité dans ce type de pathologie sous réserve qu'on parle de sang mélodysplasique de faible risque et notamment non-blastique ce sont ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs de la thrombopoïétine c'est donc des médicaments qui vont aller stimuler la production médulaire de plaquettes pour effectivement améliorer le taux de plaquettes dans le sang finalement il y a deux médicaments à l'heure actuelle qui sont utilisés en France il y a le Romyplostim qui est une forme sous-putanée avec des injections hebdomadaires avec des paliers de dose et il y a une autre molécule qui s'appelle l'Aile thrombopague qui est une forme orale avec des comprimés quotidiens à prendre et donc ces deux médicaments ont montré dans le cadre d'essai et en vraie vie une efficacité significative dans cette thrombopénie associée au SMD avec un profil de sécurité acceptable et donc effectivement on peut donner ces traitements-là en fonction du profil du patient et de ses choix on peut choisir on va dire l'une ou l'autre forme et donc voilà Sinon toujours Marie qui demande est-ce que l'âge est un handicap pour le traitement des syndromes myélo-dysplasiques à part ce qu'on a discuté avec Pierre Feneau sur l'allogreffe effectivement et la toxicité qu'on a un peu majoré peut-être chez certains patients plus fragiles au-delà de 72 73 ans mais sinon tous les autres traitements autorisés pour les SMD il n'y a pas de limite d'âge je compléterais que pendant longtemps il y avait le cut-off de l'âge considéré comme effectivement qu'est-ce qu'on considère une personne âgée et à quel moment l'âge peut interférer c'est vrai que depuis maintenant de nombreuses années c'est plus l'âge qui compte et plus tôt on va dire l'évaluation des comorbidités et pour les patients âgés cette notion de vieillissement réussif en tout cas de fragilité de comorbidité et c'est plutôt ça plutôt que l'âge brut qui nous permet de prendre des décisions thérapeutiques sur y a-t-il un bénéfice attendu à traiter le malade est-ce qu'il faut être intensif quant au traitement est-ce qu'il faut plutôt viser un traitement plus modéré avec un risque effectivement de décompenser des comorbidités ou d'aggraver une fragilité donc voilà c'est plus l'âge à part pour la greffe effectivement mais plus on va dire l'autour c'est-à-dire les comorbidités et la fragilité qui rentrent en compte sinon on avait aussi une question complémentaire une question précédente sur la rate qui grossit de Charles j'ai un SMD à Ori j'ai 78 ans traité par Vidasa plus transfusion ma dernière échographie de la rate est mesurée jusqu'à 17 cm de grand axe elle était de 14 il y a 6 mois existe-t-il un traitement pour la réduire je crois qu'il faut voir le contexte exactement ce que c'est il n'y a pas tellement de forme où il y a une grosse rate c'est un petit peu difficile au cas par cas en général il n'y a pas un traitement spécifique pour la rate c'est un traitement globalement pour la maladie c'est vrai que si la rate grossit il y a une suspicion que le traitement ne marche pas mais il peut y avoir d'autres causes il faut voir le contexte on ne peut pas répondre comme ça Isabelle qui pose des questions un peu plus générales comment freiner la baisse des cellules myéloïdes elle évoque des mesures hygiéno-diététiques éventuelles et avez-vous des conseils pour soutenir le système immunitaire je crois qu'il n'y a rien de particulier c'est ça on n'a pas de réponse Isabelle qui voulait savoir comment compenser le sport activité physique qu'elle ne peut plus faire car trop essoufflée et fatiguée comment est-ce qu'elle peut compenser son manque d'activité physique il y a des activités physiques adaptées qui sont possibles donc ça c'est souvent avec des associations nous on a quelques associations relais qui font du sport adapté pour garder une activité physique qui finalement est très douce donc ça moi c'est les seuls relais que je peux proposer oui peut-être quand même de reposer la question à son hématologiste alors je ne connais pas du tout le contexte mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui bougent assez peu et qui finalement avec un taux d'hémoglobine à 9 grammes sont très bien puis il y a des grands sportifs qui s'ils sont en dessous de moins de 12 et bien ne peuvent plus alors ça peut se discuter aussi alors il est probable que dans le cas présent tout ça a été analysé mais ça mérite quand même parce qu'on s'adapte on s'adapte aux patients il y a des patients qui effectivement à 9 grammes bougent assez peu et d'autres voilà donc chacun chacun aussi son fonction de son activité et enfin j'ai une dernière question parmi les questions qui ont été envoyées préalablement de Christian suite à un traitement par radiothérapie pour un adénocarcinome prostatique mon hémoglobine a chuté et m'a amené à être transfusé y a-t-il un lien disons que la radiothérapie notamment de la prostate on sait qu'il y a de la moelle osseuse au niveau des os du bassin etc et donc la radiothérapie peut entraîner on va dire des lésions au niveau des matériaux génétiques des cellules souches qui sont dans la moelle osseuse et donc créer effectivement en tout cas être responsable à distance de maladies hématologiques type syndrome myosysplasique donc c'est vrai que je ne sais pas s'il est transfusé c'est probablement qu'il a une maladie hématologique sous-jacente probablement un SMD effectivement donc il peut y avoir un lien ce n'est pas systématique mais c'est à l'hématologue référent d'établir justement ce lien en fonction de la dose de radiothérapie de la localisation et du délai entre les rayons et l'apparition de l'écytopénie merci moi j'ai des questions sur le chat sur le VIDASA avez-vous des statistiques sur les réponses à VIDASA deux ans cinq ans et exceptionnel quinze ans on a alors à deux ans il y a déjà eu beaucoup de rechutes mais bon il y a encore un certain nombre à cinq ans c'est vrai que c'est vrai que le nombre de réponses qui durent plus de cinq ans n'est pas très élevé et à quinze ans je crois qu'on manque on manque de recul c'est assez peu quand même il faut bien dire alors ce qui peut se passer quand même c'est que quelquefois VIDASA peut ramener la maladie à un stade antérieur c'est-à-dire qu'un SMD devenu au risque redevient faible risque comme on l'a dit tout à l'heure et c'est une réponse qui continue qui n'est pas parfaite mais le patient reste à un faible risque et ça peut être pendant des années justement là on a une question j'ai démarré le VIDASA ayant 14% de blast elles sont descendues à 4% est-ce encourageant est-ce que l'anémie va subsister cela permet-il de diminuer le traitement c'est un peu ça il est redevenu oui c'est plutôt encourageant il est repassé en faible risque avec 4% de blast malheureusement l'anémie persiste alors après la question est-ce que l'anémie va subsister c'est ça oui normalement s'il y a une réponse il y a à la fois une baisse des blast et l'amélioration de l'anémie c'est important il faut aussi quelquefois il y a une baisse des blast parce que la moelle est pauvre il faut pour une bonne réponse qu'il y a aussi amélioration de l'anémie et si possible des plaquettes c'est peut-être aussi un peu tôt pour évaluer ça dépend de quel recul on a je reviens sur l'EPO comment expliquer que le traitement ARANESP 300 soit efficace pour certains patients il y a certains SMD qui répondent moins bien à l'EPO après il faut voir un petit peu il y a des facteurs prédictifs de réponse à l'EPO malheureusement oui il y a certains patients qui malgré cette forte dose d'ARANESP ne répondront pas bien à l'EPO mais globalement c'est les formes les plus transfusées qui répondent c'est-à-dire qui sont plus évoluées qui répondent moins bien qui n'a jamais été transfusé a beaucoup de chances de réponse un patient qui a déjà été transfusé a moins de chances de réponse attendez j'ai une question on n'aurait pas répondu pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette grève pour le donneur s'agit-il d'un ordre de sang ou de moelle ça dépend le donneur c'est vrai que dans les grèves haploidentiques c'est-à-dire à moitié compatible on prend encore souvent de la moelle osseuse au bloc opératoire pour des raisons de qualité de greffon qui seront moins riches en lymphocytes T etc donc pour la plateforme de greffe haploidentique on est souvent demandeur de moelle osseuse pas toujours mais la plupart du temps et pour les autres greffes que ce soit compatible dans la fratrie ou sur fichier c'est plutôt des cellules mobilisées donc le donneur est mobilisé pendant 5 jours par des facteurs de croissance et on récupère les cellules immatures qui circulent dans le sang comme un simple don du sang sauf que ça prend quand même le temps de récupérer dans la machine donc 2-3 heures pour récupérer un greffon de qualité et comment est-ce qu'on fait pénétrer le greffon chez le greffé ? tout seul c'est comme une simple transfusion donc les cellules retrouvent toutes seules leur riche médulaire d'accord leur emplacement exactement alors étant atteint du LMMC avec Blast entre 12 et 14% un lien a été établi avec des douleurs digestives chroniques une panicule mésentérique comment expliquer ce lien ? on ne vous entend pas monsieur vous n'avez pas entendu ? oui non non c'est moi qui n'ai pas mis le son ce qu'on peut dire c'est que les SMD ou les LMMC sont associés environ 20% à des pathologies de l'immunité anormales et qui peuvent toucher le tube digestif qui peuvent toucher les articulations etc. et on pense on pense que ce sont en fait les mêmes des mutations qui provoquent les deux parce que souvent elles surviennent de façon concomitante et donc quelquefois le traitement de l'un peut permettre d'améliorer l'autre c'est d'ailleurs ce qu'on a présenté récemment dans un essai clinique du GFM qui vient d'être publié VIDASA dans ses formes de SMD ou LMMC avec pathologie d'immunitaire associée c'est l'hypothèse qu'on peut faire et éventuellement mais voilà chaque cas est à analyser précisément proposer un traitement de l'un qui puisse corriger l'autre mais encore une fois voilà c'est un cas particulier donc il faut faut-il demander de faire des examens à nos enfants quand les parents ont contacté pour moi une myéodysplasie c'est la mère qui parle pour mon époux et une lame pour moi en rémission faut-il demander de faire des examens à nos enfants quand les parents ont contacté une myéodysplasie pour moi pour mon époux pardon et une lame pour moi en rémission probablement qu'effectivement pour faire un étude génétique je crois qu'il y a deux aspects il y a l'aspect rechercher un donneur et deuxièmement rechercher une prédisposition génétique la prédisposition génétique c'est en général on la recherche quand il y a deux personnes d'une même famille atteinte voilà ou bien ou bien en fait ce qu'on fait c'est qu'en fait on analyse quand on analyse les gènes par NGS on en a qui peuvent être mutés de façon somatique donc uniquement dans la moelle mais ce sont les mêmes qui finalement peuvent donner les formes génétiques alors il se trouve que comme on les teste quand on tombe sur une anomalie après ça on se pose la question de savoir ce que c'est et là effectivement si c'est une anomalie qui est génétique germinale comme on dit transmissible et bien on peut être amené à contacter les familles et là il y a vraiment deux choses différentes est-ce que c'est la recherche d'un donneur ou est-ce que c'est la recherche d'une prédisposition génétique je pense que c'était la recherche d'une prédisposition génétique ah oui qui ont été posées bonjour une grève de moelle sans baisse suffisante de blast malgré divers traitements est-elle péjorative alors je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que le terme péjoratif sous-tend une baisse de blast sans une grève de moelle sans baisse suffisante des blast malgré divers traitements est-elle péjorative ça s'envisage c'est des greffes qu'on fait en maladie stable après l'hématologue adaptera le conditionnement et les traitements post-greffe mais ça peut s'envisager alors juste une chose Hervé on n'arrête pas le progrès donc je viens d'avoir une question par téléphone de Marie qui n'arrive pas à poser sa question sur le chat elle demande si on a eu des retombées sur le traitement avec Imethelstat je suppose qu'il y a dû y avoir un essai avec Imethelstat et elle voulait savoir s'il y avait des résultats intéressants je n'ai pas de résultats on peut répondre il y a un essai de phase 2 qui a été publié avec un certain nombre de résultats dans une population sélectionnée il y a eu un essai de phase 3 donc randomisé dont les inclusions sont terminées on n'a pas les résultats donc on ne sait pas encore si il y a un bénéfice pour les patients je regarde si on a bien répondu à toutes les questions alors juste il y avait une pendant que tu regardes il y avait une une question sur la non-réponse ou l'arrêt de réponse du VIDASA au bout d'un d'un certain temps est-ce que vous avez des explications par rapport à ça pourquoi le VIDASA fonctionne et puis au bout d'un moment il ne fonctionne plus il y a des acquisitions de résistance effectivement il y a différents mécanismes qui sont soit connus soit en forme d'hypothèse il y a l'acquisition d'autres mutations et donc de progression de la maladie qui rendrait résistante la maladie et d'où l'intérêt également de réévaluer effectivement les patients pour vérifier que l'addition de ces mutations par la suite ne peuvent pas donner lieu à l'ajout à un traitement de thérapie ciblée on sait également que par exemple le VIDASA peut entraîner l'expression à la surface des cellules de la maladie de molécules anti-apoptotiques qui peuvent être ciblées dans un second temps par le venetoclax par exemple donc ça ça peut être un mécanisme de résistance et puis après il y a tout un phénomène on va dire immunologique qui n'est pas bien décrit en tout cas dans cette maladie-là mais qui est connu dans d'autres mécanismes d'oncologie solide c'est ce qu'on appelle la tolérance immune dans des maladies cancéreuses où en fait le système immunitaire va laisser croître effectivement la maladie et donc avec une perte de réponse du VIDASA également donc il y a plusieurs mécanismes et donc certains finalement peuvent être intéressants à être bien décrits puisqu'ils peuvent donner lieu et ils pourront donner lieu à l'ajout ou à l'introduction effectivement d'autres médicaments ciblant ces mécanismes de résistance je reviens sur une question sur la greffe combien de temps devons-nous rester en chambre stérile en cas de greffe alors nous on dit tout le temps 4 à 6 semaines et après voilà c'est une espèce de moyenne on va dire une semaine de conditionnement trois semaines d'aplasie après en fonction de la sortie d'aplasie est-ce qu'il y a un lien entre le COVID et le SMD est-il un lien entre le COVID et le SMD je sais par contre ce qu'on peut dire c'est que le COVID enfin lors du moment où il y a eu beaucoup de COVID les patients atteints de SMD globalement n'ont pas fait une aggravation aussi très importante et notamment par rapport à des patients qui étaient traités par immunosuppresseurs etc y compris en hématologie donc on n'a pas vu une très forte mortalité par rapport à ce qu'on aurait pu attendre pour l'âge etc donc voilà on peut dire a-t-on décelé des facteurs environnementaux à l'origine des SMD exposition professionnelle à des métaux des pesticides ou autres alors on en connaît un certain nombre on connaît il y en a même qui sont reconnus sur le plan maladie professionnelle il y en a trois il y a le benzène et ses dérivés donc les gens qui ont travaillé dans le benzène le benzène a été interdit en France en 1969 donc il y a des gens qui ont pu travailler avant il y a les radiations ionisantes les radiologues les manipulateurs radio et troisièmement il y a ceux qui ont fait leur service militaire alors soit en Algérie au moment où il y avait des explosions nucléaires en Algérie du côté de Reagan avant 1965 sauf erreur et ensuite à Mururoa et puis ça c'est les maladies reconnues professionnellement et puis sinon on peut toujours effectivement il y a des produits comme les métaux lourds les pesticides le tabac également mais ça c'est pas professionnel et là ce qu'il faut faire c'est demander l'expertise de spécialistes en médecine du travail qui vont dire qu'il s'agit d'une maladie potentiellement à caractère professionnel et qui peut faire l'objet aussi d'une indemnisation donc il faut que ce soit bien documenté nous avons la chance par exemple à Paris d'avoir quelqu'un qui fait des comptes rendus de quatre pages qui a examiné tous les antécédents professionnels des personnes et qui fait des rapports très documentés qui sont suivis par l'assurance maladie parce que voilà c'est des mais voilà c'est les deux niveaux il y a ce qui est reconnu j'allais dire officiellement et ce qui peut faire l'objet d'une discussion en fonction de la fréquence mais on sait que les pesticides effectivement pour les hydrocarbures etc autre question sur le vidasa et la greffe si le vidasa ne répond plus peut-on bénéficier d'une greffe même si les reins fonctionnent à moitié c'est un peu difficile si la maladie est progressive ou pas et puis les reins il faut voir la clairance exacte c'est vrai qu'il y a des critères de on greffe pas quand la clairance est très basse mais ça peut se discuter ça se discute c'est à dire que le fonctionnement le fonctionnement de tous les organes est vérifié pour valider la greffe tout à fait pour valider la greffe j'ai reçu excusez-moi j'ai reçu une question encore par téléphone un patient demande combien de temps faut-il attendre pour voir des effets positifs quand on a des injections de Guspatercept au minimum un mois à peu près ça dépend à quelle dose on commence on peut commencer progressivement et on sait que la plupart des gens vont répondre à une dose en 75 mg par kilo donc les effets ne sont pas tout de suite entre un mois et trois mois d'accord la personne qui pose la question était à 1 g et elle est passée à 1 g 33 elle est dans la phase ascendante où on essaie de trouver la bonne posologie pour cette personne donc c'est pour ça que je mesurais un peu la réponse il ne faut pas tout de suite se dire que ça va marcher on est peut-être dans un schéma où on essaie de trouver la bonne posologie et il y a encore un autre palier qui est à 1,75 mg qui est à 1,75 mg qui est à 1,75 mg et ces paliers de doses sont faits pour ne pas avoir d'à-coups en termes d'hémoglobine en sachant que l'objectif il est d'être indépendant transfusionnellement et pas d'avoir des taux d'hémoglobine dans les normes il est plutôt de l'ordre de 9 à 10 grammes il y a eu une question concernant le luspatère 7 enfin son remboursement le remboursement le luspatère 7 étant prescrit dans les affections de longue durée le remboursement est pris en totalité par la sécurité sociale il n'y a pas de participation mutuelle c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale il n'y a pas du tout de participation des patients oui je pense oui c'est oui je n'ai aucune idée du coût du traitement d'ailleurs c'est très très coûte c'est 4 000 euros par mois en moyenne à titre indicatif tu peux dire le prix 4 000 euros par mois à peu près pour une personne de 60 kilos en moyenne bien que ce soit remboursé bien que ce soit remboursé on comprend un peu le temps qu'a mis le ministère à donner son accord enfin la sécurité sociale a donné son accord est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait je reviens sur le développement des traitements est-ce qu'on sait quelle est la durée entre le moment où on découvre la molécule et le moment où cette molécule rentre dans le domaine public pour être pris ah non peut-être oui j'ai pas des questions allô monsieur Feno répondra mieux mais c'est quand même assez variable en termes de développement de molécules ça dépend si les études commencent à faire des phases pré-cliniques puis des études de phase 1 1, 2, 3 parce qu'il y a quand même beaucoup de molécules qui ont montré des résultats encourageants dans les phases précoces et qui en fait finalement dans des essais de plus grande envergure randomisés contre placebo ne montrent pas les effets attendus et montrés dans des phases plus précoces donc c'est vrai que c'est des phases qui sont nécessaires pour être sûr de ce qu'on fait ce qui fait qu'effectivement je dirais qu'entre la découverte et les premières données on va dire in vitro ou une phase 1 et l'autorisation si autorisation il y a je dirais qu'il y a plus de 5 ans il y a plus de 5 ans mais après s'il y a une efficacité prouvée très rapidement et que maintenant notamment les études industrielles ils arrivent rapidement à faire des essais successifs alors qu'une phase antérieure n'est pas vraiment finie d'entamer une phase une phase 2 ou une phase 3 ça peut raccourcir un peu les délais mais M. Feneau effectivement notamment sur le LUSPATR7 je pense que entre les premières données qui datent je ne sais pas de 2015 ou même peut-être un peu avant et l'autorisation on voit qu'il y a quand même un délai qui est assez important c'est-à-dire qu'on est avec le LUSPATR7 un médicament qui améliore les transfusions mais qui a priori ne modifie pas la survie on a eu on peut prendre le contre-exemple les médicaments du Covid les choses ont été très très vite je crois que c'est une question de motivation de la communauté humaine c'est-à-dire d'un côté c'est indispensable à la survie de l'autre côté c'est les transfusions c'est important mais ce n'est pas aussi important que la survie et donc il y avait aussi le nombre la motivation du coup les agences de santé y compris tout particulièrement américaines qui sont plus souples que les agences européennes peuvent à ce moment-là accélérer les choses quand ça paraît indispensable on n'est fort heureusement pas dans une société bureaucratique en tout cas voilà il y a des gens qui s'y opposent heureusement et voilà ma question c'était un peu mal posée c'est à quel moment le produit devient un produit générique est-ce qu'il y a un délai les gars c'est 5 ans sauf erreur après alors non c'est 10 ans mais 10 ans depuis le tout début alors je crois que ça dépend des choses mais en gros les médicaments ont 3 ans d'exploitation ou à peu près 3-4 ans d'exploitation pas plus ce qui peut expliquer le coût le coût le coût demandé par le labo puisqu'en fait il faut qu'ils puissent rentabiliser entre guillemets toutes leurs dépenses sur un délai de 3 ans oui on peut avoir toute une discussion là-dessus c'est vrai qu'il y a des prix de médicaments qui sont excessifs bon voilà d'accord mais d'un autre côté le développement d'un médicament écouteux je parlais tout à l'heure du camion de papier nécessaire il faut encore une fois c'est toujours une question de juste milieu on va prendre les dernières questions pourquoi SMD avec plaquette entre 12 et 19 grammes par litre on ne m'a jamais proposé de TTT traitement je suppose oui le traitement alors ça c'est d'être giga par litre je pense c'est pas grave par litre giga par litre disons que ça ça dépend c'est-à-dire que ça dépend du mécanisme de la thromopénie on sait que dans les thromopénie centrales le risque hémorragique sous réserve qu'il n'y ait pas de facteur addictif comme la prise d'anticoagulants antiagrégants etc est plutôt on va dire autour de 10 000 alors que dans les thromopénie périphériques le seuil est plutôt un peu plus élevé de 20-30 000 et donc probablement que s'il n'y a pas de facteur associé qu'il n'y a pas de risque particulier de chute ou de risque de traumatisme lié aux activités physiques au travail etc le médecin a jugé bon de ne pas introduire de traitement à ce taux-là de plaquettes donc ça c'est après à l'appréciation de l'hématologue ou alors effectivement qu'il y avait des contre-indications à l'introduction de médicaments que ce soit de risque thrombotique parce qu'on sait que les agonistes des récepteurs de la thrombopénie peuvent faire thromboser donc de risque cardiovasculaire ou autre donc c'est vrai que c'est difficile toujours pareil de répondre sur juste une numération et la question de pourquoi je ne suis pas traité il y a quelques éléments de réponse et ça il faut refaire le point avec maintenant que vous savez qu'il y a des traitements disponibles il faut refaire le point avec votre médecin pour lui demander pourquoi vous n'avez pas ce type de traitement pour les réactions au point de piqûre après injection du vide-asar un de nos adhérents propose l'huile de cad il paraît que c'est efficace voilà ça me semble que toutes les huiles marchent bien toutes les huiles marchent bien enfin l'huile il y a des huiles qui sont les plus difficiles à avoir en ce moment je suis en mélodysplasie de faible risque et j'ai la cinquantaine je travaille et je me sens de plus en plus fatigué je pense que c'est un symptôme classique oui là il faut voir un petit peu avec l'hématologue est-ce que c'est une anémie qui pourrait peut-être corriger sinon c'est vrai que ce sont des maladies qui peuvent entraîner des signes généraux après ça ça dépend aussi si c'est une faible risque élevé ça on ne peut pas répondre mais c'est vrai qu'à 50 ans c'est relativement rare et donc il y a des options thérapeutiques si nécessaire bien écoutez les deux heures que nous avions prévues de passer ensemble se terminent j'espère que ces deux heures ont permis de compléter la connaissance sur les traitements merci aux médecins de nous avoir assisté dans ces deux heures je vous rappelle que cette réunion thématique sera disponible sur le site et vous pouvez toujours nous contacter soit au téléphone soit par messagerie et au travers du site CCM pour consulter d'autres documents et d'autres phénomènes en ligne dernière information importante l'assemblée générale de notre association aura lieu en visio le samedi 6 décembre de 10h à 12h et que toute candidature pour le conseil d'administration ou autres fonctions internes ou actions ponctuelles sera accueillie très favorablement voilà prenez bien est-ce que je peux me permettre de rajouter un mot c'est d'abord de dire que le GFM est en train de planifier ses réunions pour l'année qui vient donc il y en aura une le 28 octobre à laquelle bien sûr CCM est convié comme d'habitude il y en aura une à la Société française d'hématologie et l'an prochain nous avons le congrès international des SMD à Marseille je crois que c'est du 5 au 8 mai donc là aussi vous êtes convié il faudra se débrouiller pour les inscriptions il y aura une séance normalement réservée le premier jour aux associations de patients donc au niveau international voilà donc ça va être un petit peu les événements et je voudrais dire également qu'au niveau d'Euroblownet puisque vous avez été contacté on essaie d'analyser plus particulièrement avec vous les aspects qualité de vie et échelle de qualité de vie et ça n'est pas facile c'est un gros travail puisqu'il y a le fameux qualms etc mais on est en train de chercher d'autres choses donc on ne demande pas mieux avec notamment Marie-Angela Pellegrini que vous connaissez d'essayer d'avancer pour essayer d'avoir des outils un petit peu plus un petit peu plus fiable donc et qu'ils soient plus comme on dit basés sur ce que ressentent les patients bien merci beaucoup professeur merci à tous et prenez bien soin de vous et puis prochaine réunion donc à Rouen en visio et en hybride vous avez toutes les informations aussi sur le site voilà bon après-midi à tous et bon après-midi merci bon week-end merci beaucoup au revoir bon week-end bon week-end bon week-end